... Donc moi je m'appelle Camille Navet, je suis pharmacienne d'officine, oui on peut dire pharmacienne depuis, dans le dictionnaire c'est rentré. Effectivement avant la pharmacienne c'était la femme du pharmacien, mais non maintenant on a le droit d'être pharmacienne en tant que femme aussi. Pardon, c'était pour rebondir sur ce matin. Je suis aussi, donc je travaille à mi-temps dans une pharmacie d'officine au fin fond de l'Ardèche. Moi j'ai déménagé il n'y a pas longtemps pour me retrouver un peu plus dans la nature. C'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je termine ma dernière année de thèse, j'espère, elle sera terminée cette année, j'espère qu'elle sera bien terminée, c'est surtout ça. Alors c'est pas... Aujourd'hui je ne vais pas vous parler spécialement de mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse il est un petit peu différent, mais on pourra en parler si ça vous intéresse. Je travaille plutôt sur les leviers de communication justement dans l'interaction patient-pharmacien. Je travaillais particulièrement avec des patients asthmatiques. Donc ça relève aussi beaucoup de la pollution. Donc on pourra voir en conclusion quelques perspectives par rapport à ça. Peut-être qu'on pourra répondre aussi à des questions de communication. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Déjà je voulais vous remercier de pouvoir discuter de tout ça avec vous aujourd'hui. Je me suis beaucoup intéressée au sujet de la santé planétaire, je ne sais pas ce que mon diaporama a, à l'empreinte carbone, aux médicaments, etc. Et pour rebondir aussi sur les présentations qui ont été faites avant, j'étais assez sensibilisée, je crois, peut-être sûrement pas assez encore dans ma vie personnelle. Et par biais cognitif probablement, ou juste parce que je m'étais dit que c'était trop compliqué, que je me sentais effectivement trop seule dans un combat qui me paraissait beaucoup trop immense. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question de, et qu'est-ce que je peux faire en fait en pharmacie ? Parce que, vous le verrez au fil de ma présentation, j'avais l'impression que derrière mon comptoir, il n'allait plus pouvoir rester grand chose comme petite boîte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Bon, on va essayer de se poser des questions ensemble. Ce que je vais vous raconter, c'est ma vision d'aujourd'hui, avec mes connaissances actuelles, des connaissances actuelles, qui peuvent être questionnées, évidemment. Peut-être que vous connaissez déjà tous ce que c'est que l'empreinte carbone, mais je voulais quand même y revenir, parce qu'on en parle, on en parle, mais on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Donc le carbone, vous savez tous, c'est le CO2. Et quand on parle d'empreinte carbone, du calcul des gaz à effet de serre, on utilise trois gaz à effet de serre. Donc le dioxyde de carbone, qu'on utilise comme le gaz à effet de serre, on va dire, qui est calculé pour 1. Donc c'est le, j'ai mangé le mot, l'indicateur, le 1. Il y a le méthane également qu'on utilise, il faut 28 kg de méthane pour faire, enfin c'est l'équivalent en CO2. Et on utilise aussi le protoxyde d'azote, et là il en faut 265 kg équivalent en CO2. Donc on utilise ces trois gaz à effet de serre pour calculer une empreinte carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça nous permet de classifier des choses, de se poser des questions, d'avoir des chiffres. Il se trouve que dans cette empreinte carbone, on peut déjà se poser la question de, mais est-ce qu'il ne manquerait pas de trois petites choses, notamment l'hexafluorure de soufre, qui est l'équivalent de 23 500 kg de CO2, qu'on ne met pas dans les empreintes carbone qu'on a aujourd'hui actuellement. Bon alors on l'utilise pour les lignes de tension apparemment, alors je ne m'y connais pas trop sur le sujet, ne posez-moi pas trop les questions là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est questionnant, en tout cas. Je vous rappelle les accords de Paris, mais vous les connaissez sûrement, peut-être même mieux que moi. Donc en 2015, on a défini qu'en 2100, on ne voudrait pas avoir, en termes de réchauffement climatique, plus de 2 degrés. Bon, on a bien compris que c'était mal barré. Désolée de vous le rappeler. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Effectivement, il y a les rapports du GIEC qui sont hyper intéressants, qui sont assez imbuvables, je suis désolée de vous le dire, j'ai essayé de lire celui du 28 février hier, et je disais à mon conjoint, mais vraiment, c'est quand même pas si simple. Il y a un grand tableau comme ça, à un moment donné, où ils classifient aussi l'Europe, l'Asie, etc. Et puis, ils font des petits ronds. Les ronds très bleus, c'est ceux qui sont vraiment déjà beaucoup atteints par le réchauffement climatique. Et je me disais, mais je ne comprends pas bien le tableau, parce qu'il n'y a que des ronds bleus qui sont height ou very height, en termes d'impact environnemental déjà présent. Il y a juste un petit non-applicable sur les déserts, en fonction des... comment dire... Il y avait l'eau dans le désert, bah oui, effectivement, ce n'est pas applicable, donc on ne sait pas s'il y a des choses toxiques dans l'eau dans le désert. C'était assez rigolo, mais je vous propose de le lire après. Ça, c'était pour introduire l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, aujourd'hui, pour parler de plus qui nous intéresse, des industries pharmaceutiques, il y a une étude qui est sortie en 2019, qui explique qu'en fait, l'industrie pharmaceutique pollue plus que l'industrie automobile aujourd'hui. Alors le chiffre, j'aurais bien aimé vous le donner en pourcentage, mais je ne l'ai pas calculé, c'est 52 mégatonnes de CO2 par an, ce qui est énorme, mais je ne me rends pas compte, même moi, de finalement ce que ça représente. Donc, c'est assez immense. Aujourd'hui, les industries, que ce soit industries pharmaceutiques ou autres, on a la possibilité, avec l'Agence de transition écologique, de calculer son bilan de gaz à effet de serre. Pour ça, ils le font en trois scopes. Le scope 1, c'est les émissions de carbone directes. Le scope 2, ce sont les émissions de carbone indirectes liées à l'utilisation d'énergie. Et le scope 3, ce sont les autres émissions indirectes. En sachant que, pareil, le scope 3 n'est pas pris en compte, en fait, dans le calcul d'empreintes carbone. Alors le scope 3, c'est quoi ? Le scope 3, c'est par exemple, quand on va acheter quelque chose à un fournisseur et ce fournisseur, il a une empreinte carbone, et bien, ce n'est pas calculé dans la nôtre. C'est aussi tous les déchets. Alors, on va y revenir, mais les déchets médicamenteux, etc. Ce n'est pas calculé dans l'empreinte carbone. Enfin bref, il y a pas mal de choses. À nouveau, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais voilà, c'est ce que j'ai pu en conclure. Et du coup, le graphique que vous pouvez voir là, c'est le graphique de l'étude sur l'industrie pharmaceutique qui pollue plus que l'industrie de l'automobile. Alors voilà, il se trouve que Roche, lui, pollue quasiment 8 fois moins que Lily. C'est tout à remettre aussi en équilibre par rapport à tout ce que je viens de vous raconter et par rapport aussi au fait que l'empreinte carbone, ça permet de classifier des choses. Il faut aussi le remettre en question. On peut aussi remettre en question, parfois, beaucoup, un peu, je ne sais pas, la transparence et l'intégrité des acteurs de l'industrie pharmaceutique. La comparaison s'avère hyper difficile. Et je voulais vous prendre l'exemple de la société allemande Bayer. Je ne sais plus si on l'appelle Bayer Monsanto ou Bayer tout court. La société Bayer, en fait, elle rapporte ses bilans financiers. Ses bilans financiers sont différents en fonction des différentes filiales qu'elle a. Parce que vous savez comme moi que Bayer, ils font des médicaments, mais ils font aussi des pesticides, ils travaillent dans l'agroalimentaire, etc. Leur bilan financier est différent pour chaque filiale, mais par contre, leur bilan d'empreinte carbone n'est pas différencié. C'est-à-dire que si on veut comparer la société Bayer, on n'a que leur bilan d'empreinte carbone totale, et donc c'est incomparable de comparer de l'empreinte carbone d'agroalimentaire avec de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, c'est incomparable. Je n'ai rien contre la société Bayer, mais c'était pour mettre un exemple, pour vous dire la complexité de l'utilisation aussi de ces empreintes carbone. Aujourd'hui, ce qui a été rappelé dans les accords de Paris, c'était l'idée qu'on soit à zéro carbone en 2050. Jusque-là, c'est pas mal, zéro carbone, ça donne envie. Et il y a le New Climate Institute en 2020, qui s'est posé la question de « mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'on va vraiment y arriver à ces zéro carbone ? » Et eux, ils ont fait un rapport sur les 25 grandes entreprises qui émettent le plus au monde, donc les 5% des gaz à effet de serre mondiaux. Là, c'est un rapport, c'est pas forcément sur les industries pharmaceutiques. Il y a Saint-Gobain, il y a des industries pharmaceutiques dedans, mais il y a Vodafone aussi, c'est pas que les industries pharmaceutiques. Et ils sont allés gratter un petit peu. Est-ce qu'on peut y voir plus clair dans le bilan que nous proposent ces industries ? Est-ce qu'on va vraiment réduire le carbone à zéro ? Et la réponse est non, pas forcément. Déjà, il y a une certaine opacité. Parfois, dans les bilans, on ne connaît pas bien le futur, alors eux non plus, peut-être sûrement pas. Et puis, en fait, il existe quelque chose. Aujourd'hui, pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, le zéro carbone, aujourd'hui, on peut faire un équilibre entre ce qu'on émet, donc déjà, il faut réduire l'empreinte carbone, mais on peut le compenser aujourd'hui. Il y a des compensations carbone. Vous connaissez peut-être déjà ça. Les compensations carbone, on peut racheter des crédits carbone à d'autres entreprises qui pollueraient moins, mais on peut aussi, et ça c'est génial, planter des arbres. Je ne vous refais pas l'histoire de la photosynthèse, vous la connaissez ? On en a déjà parlé aussi un petit peu ce matin, pourquoi les arbres sont magiques. Voilà, alors planter des arbres, c'est bien. Et planter des arbres où, savoir lesquels et comment, c'est mieux. Parce qu'il se trouve que là, il y a pas mal de... Je suis tombée sur pas mal d'articles, vous les retrouverez peut-être. J'ai plus tous les noms des sociétés en tête. Ce qu'on appelle le tree washing, apparemment, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, mes diapos se passent toutes seules. Planter des arbres, ouais, voilà, c'est sympa. Il faut savoir où, c'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés qui arrivent à faire des compensations carbone en détruisant complètement une biodiversité déjà installée à un endroit pour planter les arbres. Donc ravager une biodiversité déjà installée qui compensait du carbone auparavant pour planter des arbres où on sait pas s'ils vont pousser, parce qu'en fait, il y a le réchauffement climatique. On sait pas s'ils vont pas brûler. Aujourd'hui, ils compensent pas en termes de carbone. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, évidemment, planter des arbres sur un grand champ où il y avait de l'agriculture, monoculture, là, oui, on va réintroduire la biodiversité, on va réintroduire une forêt, et ça peut être intéressant. J'ai plus en tête le chiffre de 1 hectare, combien ça fait en kilos de carbone. C'est énorme, donc c'est vachement intéressant. Mais c'est intéressant de se poser la question de où, quoi. Une fois qu'on a dit tout ça, je voulais vous raconter une petite histoire un petit peu plus sympa, mais vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire d'une forêt. Vous savez, comme moi, on voit beaucoup de champs aujourd'hui qui sont complètement à nu, où c'est de la terre. Mais en fait, la terre, elle aime pas du tout être à nu comme ça, parce qu'il n'y a pas de biodiversité dedans. Donc la terre, aujourd'hui, comment elle fait ? Eh bien, elle va créer de l'herbe. Vous en avez tous vu comme moi. C'est quelque chose qui pousse très rapidement, l'herbe. Et puis après, il va y avoir des ronces. Alors les ronces, on trouve ça un peu moins sympa. N'empêche que les ronces, ça apporte énormément de choses à la terre. Les ronces, ça permet aussi de protéger plein de choses, plein de petits animaux, etc. Ça permet aussi de protéger les sols, en fait, du gel, par exemple, ou du vent, ou du soleil un peu trop fort, d'ailleurs. Les ronces peuvent ensuite éventuellement mourir pour laisser la place à des acacias. Les acacias, ça pousse hyper bien aussi. Et en fait, ce sont les premiers arbres qu'on va voir dans le début d'une forêt. Et après, ces acacias, pareil, vont apporter de nouveaux nutriments à nouveau au sol qui vont permettre de faire pousser des chaînes ou d'autres choses. Bon, il y a des personnes bien plus spécialistes que moi qui pourraient vous raconter à bien plus de choses sur la forêt. Mais je trouve que c'est intéressant d'y revenir, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des humains et de la nature. Mais en fait, on est dans la nature. On n'est pas différents de ça. Les arbres font des synergies énormes, sont en grande symbiose par leur système racinaire, avec des bactéries, avec des champignons, etc. pour leur apporter de l'azote en échange de sucre. Mais nous aussi, on a plein de microbiotes, on l'a vu, qui sont importants aussi pour vivre. Donc nous aussi, on fait plein d'échanges. Et donc c'est important de se remettre dans ce contexte-là, et donc de se reposer la question d'où on est. C'est pour ça qu'on en arrive à dire, il n'y a pas que le carbone dans la vie, parce que, comme vous savez comme moi, que pour faire une forêt, il faut de l'eau. Et aujourd'hui, on retrouve dans l'eau énormément de choses, énormément de choses qui, peut-être, ne devraient pas y être, comme des médicaments. Alors je ne sais pas si on connaît la totalité de l'impact des médicaments sur la biodiversité, sûrement pas. Je vous ai noté, malgré tout, quelques exemples. C'était rigolo, quand j'ai parlé que j'allais faire cette intervention, tout le monde m'a dit, ah mais oui, de toute façon, on a bien vu que les médicaments, à cause de ça, tous les poissons mâles devenaient femelles. Alors j'ai désespérément essayé de retrouver cette étude, donc je vous en ai listé quelques-uns. Et effectivement, on peut se poser la question des contraceptifs oraux qui perturbent la fertilité. Alors j'ai trouvé l'étude sur les grenouilles. Il y a aussi des anti-inflammatoires non-stéroïdiens qui en sont pas mal questionnés aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans les fourrures de l'outre. L'avant-l'afaxine, qui a été un peu étudiée, notamment sur les escargots de douce, le citalopram, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études là-dessus. Il en reste sûrement à faire. Il y en a sûrement d'autres qui ont été faits. Je n'ai pas fait un listing exhaustif. C'était simplement pour illustrer mes propos. Alors en fait, pourquoi il y a tous ces déchets ? Donc, évidemment, vous avez les déchets des activités humaines. Quand on prend un traitement, quel qu'il soit, vous avez appris aussi bien que moi tout le métabolisme, etc. On va le retrouver dans les urines, on va le retrouver dans les sels, on va le retrouver dans les stations d'épuration. Et on n'est pas forcément toujours aujourd'hui capable d'arrêter ces rejets de médicaments. On est même bien incapable de le faire. Ça, c'est pour une part. Autre part, on l'a déjà vu aujourd'hui, et ça revient à l'alimentation dont on a largement parlé. On utilise énormément d'antibiotiques en agroalimentaire qui contribuent aussi à avoir énormément de déchets médicamenteux dans de l'eau. Je crois que ça a été dit aussi ce matin, mais avant, les déchets, on les diluait. Et en fait, on n'en avait pas de trop. Et donc, ça pouvait se diluer dans la nature. Aujourd'hui, c'est à saturation. Il va falloir trouver d'autres moyens de faire. Je ne sais pas s'il en existe, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est assez questionnant. Et bien sûr, ce qui existe aussi en termes de déchets, c'est au niveau des sites de production. Parce que quand vous lisez le rapport de l'ANSES sur les eaux usées en France, ils ont traité particulièrement, on leur a demandé de faire un rapport par rapport aux antibiotiques ou à l'antibiothérapie, ils nous expliquent qu'en France, ça va, mais qu'en fait, les sites de production des médicaments ne sont pas en France. Donc, on va voir l'Inde. Alors l'Inde, c'est assez intéressant par contre. En une seule journée, vous avez à côté, justement, d'une usine de fabrication de médicaments, 44 kg de ciprofloxacine en une journée. Ce qui est juste énorme, en fait. Je vous laisse méditer sur ce chiffre. Et il se trouve, alors c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, que le contrôle systématique et spécifique des rejets de médicaments n'est a priori, de ce que j'ai pu lire, pas imposé aujourd'hui, en tout cas en France, et c'est vraiment site dépendant. L'empreinte carbone n'est pas non plus, je crois, tout à fait imposée, ou en tout cas, il manque des choses. Donc voilà, tout ça, c'est très questionnant. Et on ne sait pas trop. Et aujourd'hui, on se pose aussi beaucoup la question sur l'antibiorésistance. Alors, ce n'est pas quelque chose que je voulais trop détailler aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui pourraient vous en parler aujourd'hui de l'antibiorésistance, mais je pense que vous en avez déjà aussi entendu parler largement dans vos études ou autres. L'antibiorésistance, c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant parce que les antibiotiques ont permis de sauver énormément de personnes. Et aujourd'hui, on se pose la question si on pourra les utiliser demain. Alors moi, ça m'a fait sourire, je me permets de vous le dire. Il y a des études, apparemment, aujourd'hui, que j'ai pu retrouver sur de la phagothérapie. Grand développement technologique sur la phagothérapie, ce sont des bactériophages qui vont détruire les bactéries et qui vont du coup nous permettre de remplacer complètement les antibiotiques, mais peut-être de traiter les personnes qui potentiellement ont une infection bactérienne. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que c'est ce qu'on utilisait avant de connaître vraiment les antibiotiques. Alors aujourd'hui, on le fera peut-être mieux, plus pur, etc. Mais ça me fait toujours sourire de revenir à ce comment on faisait un peu avant. Il y avait une question... Donc après tout ça, on se sent un petit peu lourd, on a les épaules qui font un peu mal. J'espère que du coup, vous allez pouvoir vous ressourcer un petit peu plus à midi parce que c'est vrai que ces constats sont un peu lourdingues. Je partage un peu la vision ou en tout cas comment on a... C'est-à-dire que parfois, ça peut faire un peu... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? L'éco-anxiété, tout ça. On a différentes options qui s'offrent à nous. Ce n'est pas toujours les meilleures. Le recyclage des déchets, tout ça, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais au moins, c'est déjà un pas dans quelque chose, un pas dans une prise de conscience. Et ça permet peut-être d'aller vers quelque chose de mieux. Pour aller vers des questions complètement pratico-pratiques, déjà, il y a l'antibiotique et l'utilisation des antibiotiques. Si on les utilise mieux, moins, ça peut être vachement intéressant. Les déchets médicamenteux, effectivement, toutes les pharmacies, normalement, sont censées récupérer les déchets... Alors, qu'on parle de médicaments qui soient périmés ou non, je tiens aussi à dire que les dispositifs médicaux, aussi, on peut les mettre à cyclamède. Par exemple, tout ce qui est ventoline, etc., c'est à cyclamède. Et cyclamède, ils en font quoi ? Alors, cyclamède, c'est une association qui est payée par les entreprises pharmaceutiques. Parce qu'aujourd'hui, quand même, normalement, ils sont à peu près un peu responsables de leurs déchets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait à cyclamède ? On y met tout dans une grande boîte jaune et on brûle. Alors, ce n'est pas génial, mais c'est le mieux qu'on sache faire. Voilà. Et DASRI, ce sont des petites boîtes que vous voyez jaunes, et ça, c'est plutôt pour les choses qui sont potentiellement infectieuses, les vaccins, les piqûres, etc. Mais ça peut faire partie d'un pas, effectivement, de ce qu'on peut faire. Ramener nos médicaments à cyclamède, ça évite qu'ils soient directement dans la nature. Enfin, en tout cas, qu'ils ne soient pas brûlés. La deuxième question aussi, c'était, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un peu plus pratico-pratiques ? Alors, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de liste française sur les médicaments éco-responsables, mais il existe une liste, je crois que si je ne me trompe pas, c'est au Royaume-Uni, où ils ont listé des médicaments selon ce qu'ils appellent le BPT, selon leur persistante, leur bioaccumulation et leur toxicité dans l'organisme. C'est assez intéressant. On pourrait se poser la question de, et pourquoi pas le faire en France ? Est-ce que ça suffirait ? Est-ce que ça ne suffirait pas ? En tout cas, effectivement, c'est déjà potentiellement un pas. C'est vrai que j'ai vaguement regardé sur les IPP. On peut, par exemple, choisir un IPP qui, potentiellement, est le moins dangereux en termes environnementaux. Il y a aussi, et je ne vous l'ai pas remis, mais le fait d'avoir entendu des questions ce matin m'a fait rappeler que j'avais lu le Green Inhaler Guide, avec mon super accent anglais. Et en fait, ça vous explique que tout ce qui est de la ventoline, je ne sais plus comment on les appelle, les sprays de ventoline, en fait, polluent bien plus que les next à l'heure, par exemple. Et comme ça, on peut faire des choix sur les traitements avec le patient, évidemment, sur les prescriptions, sur les propositions qu'on peut faire en termes de traitement. Si vous me permettez, après toutes ces choses un peu bibliographiques et un peu lourdes, de vous proposer ma vision, peut-être un petit peu plus globale, ou de me remettre un peu dans mon monde de bisounours. Je pense qu'une prise de conscience est nécessaire. On peut se poser la question des rôles des professionnels de santé. Je pense que c'est effectivement intéressant de se poser la question des professionnels de santé de manière globale. C'est vrai que le professeur Zerbib le rappelle souvent, me l'a rappelé aussi souvent, je vous en remercie, sur l'interprofessionnalité, mais je pense que c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Et je pense aujourd'hui que le fil rouge, on a beaucoup de questions sur des outils clés en main, comment on pourrait faire, comment on pourrait s'améliorer, etc. Mais le fil rouge, je crois que ce soit pour les médicaments ou pour notre quotidien, c'est de consommer mieux, mais c'est surtout de consommer moins. Vous allez beaucoup entendre parler peut-être de décroissance, mais je pense que c'est le cas. Alors vous allez me dire, elle est complètement tombée sur la tête, elle est pharmacienne, elle veut vendre moins de médicaments, il y a un truc qui ne va pas chez elle. Alors peut-être, peut-être que j'ai pris un petit peu trop de cachetons avant, non, mais je pense que c'est vraiment le but. C'est vraiment d'arriver à un moins. Comment consommer moins ? Effectivement, la communication par rapport à ça, elle peut être assez anxiogène, assez paralysante. Il faut se poser déjà les propres questions pour nous et puis ensuite voir ce qu'on peut faire avec les personnes. mais je pense que pour convaincre, d'abord il faut s'écouter, savoir s'écouter, savoir ce qu'on a envie, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie d'y aller. Et puis écouter l'autre, écouter le patient. Et puis savoir être indulgent, parce que, moi non plus, rien qu'en faisant ce diaporama, j'ai appris énormément de choses qu'en fait je ne connaissais pas non plus auparavant. Et on fait chacun comme ça des petites étapes et ça permet d'atteindre des choses sûrement mieux. J'ai lu un super bouquin, peut-être qu'il vous plairait aussi, peut-être que vous connaissez même la personne qui s'appelle Pablo Servigne, et il est intéressant parce qu'au début de ces conférences et même Jean-Marc Jancovici, qui est à l'origine de Carbon 4, pourrait en parler, il disait toujours nous ça fait des années qu'on dit que ça ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas, et en fait on se rend compte que ça ne marche pas de dire que ça ne va pas, parce que qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc du coup, c'est plutôt le dire soit comment faire différemment, soit surtout comment on pourrait aller mieux. Donc on a déjà parlé d'une étude qui fait que ce retour à la nature est aussi un retour au bien-être, j'en ai trouvé une autre que je vous propose en bibliographie numéro 20, il en existe sûrement d'autres, mais enfin, je ne sais pas si on a besoin d'études pour s'en rendre compte, vous avez sûrement eu envie un jour d'aller courir ou de prendre l'air, ou d'aller boire un coup avec vos copains sur les cas, mais n'empêche que sur les cas, c'est vachement sympa, parce que vous avez l'eau à côté aussi, et donc on se retrouve finalement à côté d'une nature. Et donc je vais terminer par cette phrase qui est l'inverse de mes phrases de greenwashing d'avant, en faisant du bien à la forêt, vous faites du bien à votre santé, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Camille pour cette présentation rafraîchissante. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, des questions, des remarques ? Merci. Alors moi j'avais une question sur la date de péremption des médicaments. Je sais que par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, les produits laitiers, on s'est rendu compte qu'on peut largement dépasser la date d'une semaine par exemple. Et je voulais savoir si c'était possible de faire la même chose avec les médicaments, dans notre usage privé, pas forcément pour les patients, mais voilà, une boîte de Doliprane qui est périmée depuis six mois, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change ? Ou est-ce qu'il y a une limite ? Voilà, merci. Merci, effectivement. Je ne pensais pas avoir cette question-là, mais c'est une bonne question. Je vais peut-être décevoir en répondant à la question, mais après la date de péremption, on ne peut pas affirmer qu'on a la qualité escomptée. Donc j'imagine bien qu'une semaine après de paracétamol, ça ne devrait pas faire grand-chose, mais il n'y a pas d'études qui prouvent que vous pouvez l'utiliser et que ça va faire l'effet escompté, voire même qu'on n'aura pas d'effet indésirable par rapport aux excipients, etc. Je n'ai pas de réponse comme ça à donner clé en main. Et surtout, je pense que ça dépend du médicament aussi en soi, parce qu'effectivement, du paracétamol, si on a un petit mal de tête, peut-être que de l'avoir une heure de plus, ce n'est pas trop grave. Sur d'autres traitements un peu plus lourds, peut-être qu'on peut se poser la question un peu plus, effectivement. Mais je crois que le but, c'est surtout de ne pas l'avoir périmé. Mais je comprends bien qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi, quand je vois les cartons de cyclamètre que je mets à cyclamètre, c'est assez chaud. Merci. Du coup, moi, ma question, elle est sur le conditionnement des médicaments avec des boîtes qui sont souvent pas prises jusqu'au bout, mais pour une bonne indication. pourquoi on n'est pas arrivé au conditionnement à l'unité comme aux Etats-Unis, où ça ferait moins de carton, moins d'emballage, moins de production, moins de consommation et moins de déchets ? Oui, alors, pareil, peut-être qu'il y en a qui répondraient mieux que moi. Si vous me permettez, je vais répondre avec ce que je pense. Peut-être qu'il y aura d'autres études qui ne vous diront pas pareil. Mais je pense que la boîte en carton, finalement, ce n'est pas ce qui fait le plus de déchets ou ce n'est pas ce qui est le plus important dans la biodiversité aujourd'hui. Et puis, si on regarde bien, justement, on parlait de l'utilisation des antibiotiques, mais si on regarde bien les conditionnements des médicaments, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais normalement, les conditionnements des médicaments sont faits pour les indications escomptées. Par exemple, avant la vitamine K1 qu'on donne aux nourrissons, avant, il y en avait 3 ou 4 dans la boîte, je ne me rappelle plus, parce qu'on le donnait à différents moments de la vie. Enfin, à différents mois, pardon. Et aujourd'hui, on est revenu à un conditionnement à l'unité, parce qu'aujourd'hui, la vitamine K1, on ne le donne qu'un mois après s'il y a allaitement maternel exclusif. Et c'est tout. Et voilà, il y a eu ces changements-là. Ce que je veux dire, c'est que normalement, les conditionnements des médicaments sont faits pour les indications. Normalement. Ce n'est peut-être pas vrai pour tous les médicaments, mais en tout cas, c'est le cas. Alors, est-ce que ça répondrait à des déchets ? Peut-être. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais je pense qu'avant de tout rechanger et de mettre en place énormément de choses par rapport à... Parce que les conditionnements à l'unité, ça peut aussi changer énormément de choses dans la pharmacie, énormément de choses en protocole. Alors, je pense qu'on pourrait le faire, mais ça demanderait énormément de déchets. Et est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire moins ? Voilà, c'est la question que je me pose, si vous me permettez de répondre de cette manière. Est-ce qu'au niveau de la forme galénique, il y a un impact aussi dans la production et dans la destruction par la suite du médicament ? Oui, oui, je pense. Après, je ne les connais pas tous, mais effectivement, je vous renvoie à la liste du BPT. Mais du coup, si vous avez mon diaporama, vous aurez toutes mes bibliographies. Et du coup, vous pourrez aller voir... Alors, le BPT, je ne sais plus où il est, mais vous pourrez le retrouver... Ce sera le numéro 19 ! Et du coup, vous pourrez avoir la liste de tous les médicaments. Et puis aussi, c'est pour ça que je vous le redisais, mais je pourrais vous donner la bibliographie. Ça s'appelle le Green Inhaler Guide. Parce qu'apparemment, effectivement, les inhalateurs, c'est vraiment un des plus gros déchets qui puisse exister en termes médicamenteux. Et donc, justement, j'ai recherché un petit peu pour vous donner un exemple. Je me suis dit, tiens, ils vont avoir envie d'outils clés en main. Je voudrais leur donner un exemple de ce qui est à vendre et par quoi ils pourraient le remplacer. Alors, il se trouve qu'on pourrait remplacer normalement la ventoline qu'on fait en aérosol par de la ventoline en extalheur, mais ça n'existe pas en France. Je me suis dit, je ne vais pas leur donner cet exemple qui, en fait, ils ne pourront pas l'utiliser. Je suis désolée, je vous le donne quand même parce que c'est le seul que j'ai vraiment lu. Mais sur le Green Inhaler Guide, il y a plein de choses aussi. Et ils vous font... Alors, c'est en anglais, mais... Ils vous font plein de tableaux sur qu'est-ce qui est prescrit et par quoi on pourrait le remplacer. Alors, c'est seulement sur les inhalateurs, mais c'est déjà énorme. J'avais lu pour vous donner des chiffres sur ce que ça pouvait représenter. C'est assez énorme. Si vous voulez vous y intéresser, vous trouverez des chiffres. C'est déjà bien, en fait. Si je peux me permettre une dernière chose. En fait, ce que je voulais dire aussi en termes de conclusion, c'est qu'on a beaucoup parlé de la communication. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Yves Herbib, mais je pense que oui. On parle beaucoup de consommer moins, de consommer moins, etc. Une des choses, et là, je vais plutôt revenir sur ma thèse, mais qui peut être attendue aussi par les patients, c'est de leur expliquer comment ça se passe. En fait, les personnes ne sont pas complètement débiles. Elles ne sont pas complètement connes. Et du coup, quand on leur explique les choses un peu calmement, notamment en physiologie, comment ça se passe physiologiquement parlant, parce que vous, vous êtes experts de comment ça se passe de la médecine. Les patients, pas forcément. Mais si vous, avec vos mots, vous arrivez à leur expliquer comment ça se passe dans leur physiologie à eux, déjà, ils peuvent avoir un impact sans forcément qu'on introduise un médicament dedans. D'ailleurs, c'est toutes les règles hygiéno-diététiques dont on rabat les oreilles, sûrement, dans les cours. Mais je veux dire, c'est important. Pourquoi c'est important d'aller courir ? J'imagine que c'est... Je voulais simplement rappeler ça, que le physiologique, c'était quelque chose. Je pense que... Merci, Camille, de nous rappeler ça. Je suis entièrement d'accord. Le pourcentage de gens complètement stupides qui ne comprennent rien est quand même assez minime, globalement. Et si on prend le temps d'expliquer aux gens, ils comprennent avec leurs mots. Mais ça, on vous en rabat les oreilles depuis des années. Mais ce que je voudrais dire aussi, et ça rejoint le travail de ta thèse, on a bien expliqué quelque chose à quelqu'un. On est tout content parce qu'on a bien fait la chose. Et puis, en fait, la personne en face n'a rien compris. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de s'assurer de ce qu'a compris l'autre. Donc, ce n'est pas tout d'expliquer. Il faut aussi voir si l'autre en face a bien compris ce qu'on avait expliqué. Et on a des exemples comme ça. Moi, j'ai une patiente à qui j'ai passé 35 minutes à expliquer pourquoi on allait l'opérer, parce qu'elle était inquiète, qui m'a remercié, qui était très contente, qui est rentrée chez elle. Et moi, j'ai eu un coup de fil direct derrière de sa soeur qui m'a dit, mais docteur, vous avez fait quoi, ma soeur ? Je lui ai expliqué des trucs vachement bien. Elle a bien compris. C'était super. Elle m'a dit, non, en larmes, elle n'a rien compris. Donc, essayez de vous assurer de savoir ce qu'ils ont compris. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. On se retrouve à 14 heures ici. Si vous voulez bien.